Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Wildata et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui mercredi 3 février 2021 pour vous présenter en exclusivité la nouvelle méthode ATXpert, ATMI. Alors ça fait deux jours que vous en entendez parler par mail, que vous savez qu'il y a une nouveauté qui arrive aujourd'hui et c'est avec plaisir que je vous retrouve aussi nombreux pour cet événement, pour ce webinaire que je suis ravie d'animer, donc je vous salue tous déjà dans un premier temps et puis j'espère que cette nouveauté va vous plaire autant qu'elle nous enchante. Alors, pourquoi avoir développé une nouvelle méthode ? Vous le savez, aussi bien que moi, Wildata existe depuis 1986 et depuis 1986, Wildata a pour ambition de toujours en apporter plus à ses utilisateurs, soit en fonction des nouvelles méthodes, en fonction des nouveaux indicateurs techniques, mais aussi au niveau de la technologie, de l'informatique. Et Wildata essaie toujours d'apporter le meilleur à ses utilisateurs pour que vous soyez plus performant et toujours dans un souci de gain de temps parce qu'on sait bien que la problématique de tout à chacun, c'est d'être réactif, de gagner du temps et aussi d'avoir de la simplicité. Donc, cette nouvelle méthode est complètement différente de ce que vous avez déjà pu voir chez Wildata. Je m'explique. Tous les AT experts de Wildata, vous le savez, enfin pour la plus grande partie, vont soit être associés à un thème, par exemple la volatilité avec le module Volatilité Band Advisor, les retournements de tendance avec les divergences. Donc là, on est vraiment dans des thèmes. La deuxième façon de développer un AT expert, c'est en se basant sur une méthode d'auteur. Vous avez pu voir l'impulsion, le triple écran d'Alexandre Helder. On utilise également les théories de Weinstein dans Investor. Vous avez également les tortues. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on devrait mettre à disposition et proposer à nos utilisateurs Wildmaster une méthode complémentaire que vous pourrez rajouter à votre logiciel, que vous pourrez rajouter à votre stratégie, à votre méthode, avec une vision plus large. Donc, dans cette méthode, vous allez avoir 24 conditions basées sur 22 indicateurs techniques qui vont être synthétisés pour vous savoir quoi faire à tout moment. Donc, c'est comme si Wildata, les développeurs, avaient pris un bouquin d'analyse technique, avaient mis toutes les conditions possibles. Et vous allez voir qu'avec cette méthode, les conditions de travail, la mise en place de stratégies sont infinies. Je me tais pour rentrer dans le vif du sujet et vous montrer à quoi ressemble l'ATMI. Donc là, on va être sur un roulement de tambour. Et voilà. Alors, que retrouvez-vous dans l'ATXpert ATMI ? Déjà, comme l'ensemble des ATXpert, vous le retrouverez dans Démarrer ATXpert, mais également dans Espaces de travail ATXpert. Donc, vous avez les deux possibilités pour arriver au même résultat. Alors, de quoi est composée cette nouvelle méthode ? Donc là, vous avez un espace de travail complet avec un Market Analyzer avec des paramètres avancés, deux colonnes de Market Analyzer que l'on va détailler juste après qui vous permettent de créer des outils d'aide à la décision personnelle puisque vous pouvez les utiliser dans toute autre méthode. Un écran graphique prêt à l'emploi et un assistant visuel qui sera compatible avec l'ensemble des graphiques du Wallmaster. Petite nouveauté, vous aurez un rapport, mais ça, on va le voir juste après. Alors, à quoi va vous servir cette superbe méthode ? Donc, l'ATMI ou de façon plus complète, l'analyse en temps réel multi-indicateur est une méthode très complète et entièrement personnalisable. Donc, grâce à cet ATXpert universel, vous allez avoir 24 conditions qui sont basées sur 22 indicateurs techniques qui vont vous donner des résultats instantanés pour vous donner et resituer la valeur dans son contexte technique. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps pour valider vos décisions d'achat et de vente. Et je suis persuadée que comme l'ensemble de l'équipe Walldata, nous, on a un petit peu de chance, on l'a utilisé un petit peu avant vous, voilà. Vous allez adorer sa simplicité et surtout sa performance. Alors, soyez rassurés que l'on soit débutant ou confirmé. Chacun va y trouver son compte. Que vous soyez un investisseur à court terme ou à long terme, pas de problème, ça s'adapte à tout le monde comme ça s'adapte à tout type d'actifs, actions, crypto, forex, indices, quel que soit le marché, quel que soit le timing, vous allez adorer. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Et n'hésitez pas à me poser vos questions via le chat. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps, dans un premier temps, pardon, au Market Analyzer. Donc, je me répète, mais le Market Analyzer, c'est un scanner de marché ultra puissant, propre à Walldata. Ça reste une exclusivité et le but est de vous faire gagner du temps et de mettre le doigt là où il y a un signal d'achat ou de vente. Dans ce Market Analyzer, vous allez avoir quatre colonnes. Donc, les deux premières colonnes, je vais y aller rapidement parce que vous les connaissez, vous êtes habitués à les utiliser dans Wallmaster. Alerte à sélection et information sur la valeur qui vous permet vraiment d'avoir une analyse détaillée et d'information sur chacune des valeurs. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est vraiment la deuxième et la troisième colonne. On commence par la deuxième. L'analyse temps réel multi-indicateurs. Donc là, c'est une notation de valeur parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs façons d'utiliser ce nouvel ATXpert et je vais vous montrer les trois. La première, on va l'utiliser de façon classique, c'est-à-dire note. On va affecter une note sur chacune des valeurs et la deuxième, on va valider des signaux et ensuite, on va pouvoir créer sa stratégie. Donc, la première partie, c'est vraiment comment détecter la note qui est attribuée à chacune des valeurs qui nous intéressent. Donc, vous avez ici les valeurs et vous avez ici la première icône qui est un rond avec un pourcentage plus ou moins rempli. Alors, si je mets ma souris sur cette première icône, apparaît un aptescence. Je vais lire comme vous allez le faire chez vous. La note représente le pourcentage d'indicateurs à la hausse. Plus le chiffre est important, plus il y a d'indicateurs qui indiquent la hausse. L'analyse automatique des indicateurs permet de déterminer le sens dans lequel évolue la valeur. Donc, sur les 24 conditions, on a 83% des indicateurs qui indiquent la hausse. Alors, vous allez me dire, ok, mais quels sont les indicateurs ? Enfin, comment vous arrivez à ces 83% de hausse ? On s'intéresse à la deuxième partie. Vous avez quatre catégories. Moyenne, oscillateur, momentum et tendance. Donc, moyenne, ça va représenter plein de moyennes mobiles. Donc, vous allez retrouver des moyennes mobiles arithmétiques, des moyennes mobiles exponentielles à court, moyen, long terme, des DEMA, des TEMA, des VIDIA. Donc, ils sont des moyennes mobiles. Et là, vous voyez, à chaque fois, vous allez avoir un pourcentage. Les indicateurs d'oscillateur, on va retrouver le ROC, le RSI, le SMI, la stochastique. Ici, le momentum, ce sont les indicateurs de momentum tels que le TRIX, le KST, le Price Oscillateur et les indicateurs de tendance comme on peut retrouver le MDI, le MACD, le HARON. Voilà. Donc, quatre catégories qui ont été mises en place par des développeurs, par les développeurs de Wild Data et qu'on fait un superbe travail parce qu'on en a une synthèse à travers cette première icône qui nous indique qu'il y a 83% des indicateurs qui sont haussiers. Si vous voulez le détail, vous avez ici un petit journal qui s'appelle le rapport. Je clique dessus. Et là, automatiquement, s'affiche à l'écran un rapport détaillé pour la valeur. Donc, Michelin, rapport du 3 février, aujourd'hui, donc à 13h38. 83% des indicateurs haussiers, 13% des indicateurs baissiers. Donc là, vous avez toute l'explication. Par exemple, le cours sur le Vidya donne 5,61% de hausse. On a bien la flèche haussière. Donc, on retrouve les quatre catégories. Moyenne, suivi de tendance, oscillateur et momentum. Et vous avez ici tout le paramétrage des indicateurs. Alors ça, c'est sympa parce que vous allez pouvoir l'imprimer. Clic droit, imprimer et chacun pourra l'imprimer. Alors, vous allez me dire, je le sens, parce que c'est une des premières questions que moi, j'ai posées quand on m'a présenté le module. 83 plus 13, ça ne fait pas 100. On est bien d'accord. 83 plus 13, ça fait 96. Ce qui manque en pourcentage, ce sont les indicateurs qui sont neutres. Tout simplement. Donc, on a décidé dans ce Market Analyzer de vous afficher le pourcentage le plus haut pour vraiment vous donner la vraie notation de la valeur. Donc là, j'ai expliqué cette première partie. Donc, un pourcentage qui vous est donné en fonction des indicateurs techniques qui sont représentés et répertoriés plutôt selon quatre catégories d'indicateurs. Les moyennes, les oscillateurs, les indicateurs de momentum et les indicateurs de tendance. Ici, vous voyez un mini graphique qui s'appelle évolution. En fait, l'évolution, si on met la souris dessus, cette courbe va permettre de déterminer l'évolution de la note sur X dernières périodes, donc sur les cinq dernières périodes. Et cette évolution permet de déterminer le sens dans lequel se dirige la valeur. Par exemple, on va voir ici que sur Pernorica, on a 79 % des conditions de hausse. Donc, j'ai le rapport que je peux regarder ou pas, que je peux imprimer ou pas également. Donc, je sais ici qu'au niveau des moyennes, on est dans le vert. Je sais ici qu'au niveau des oscillateurs, on est à 25 % de hausse. Le momentum, les indicateurs de momentum, eux, sont à 67 % de hausse et les indicateurs de tendance à 83 %. Ici, on a une évolution, c'est-à-dire que dans les cinq derniers jours, ici, on est plutôt baissier et ensuite, ça commence à évoluer à la hausse. Donc, c'est dans le bon sens. Ici, par exemple, sur LVMH, on était complètement baissier il y a cinq jours, puis ça a commencé à monter et maintenant, on stagne. Si je devais vous comparer ça à quelque chose de la vie courante, pour bien que vous compreniez, c'est un petit peu comme des notes qu'on peut avoir à l'école. On peut très bien avoir un 15 sur 20 au dernier contrôle de maths, mais que veut dire un 15 sur 20 ? Un élève qui a d'habitude, qui a ramené sur les trois dernières notes un 11, un 12 et un 15, on va dire qu'il est en progression. Un 15 sur 20, là, c'est une bonne note. Et là, on a une belle progression. Un élève qui avait 19 la fois d'avant, ensuite, qui a eu 17, et puis après, qui a eu 15, c'est toujours une bonne note, 15. Mais là, pour le coup, on est en train de baisser un petit peu. Donc, il faut vraiment le voir comme ça, cette courbe d'évolution, c'est une évolution par rapport aux cinq derniers points. J'espère que c'est clair pour vous. Alors, est-ce que pour cette première colonne, vous avez déjà des questions ? N'hésitez pas à me les poser dans le chat. Ça me permet aussi d'avancer dans ce webinaire. Ça a l'air clair pour ce moment, ça a l'air de vous plaire déjà. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Donc, juste la note qui est faite en fonction de 24 conditions, basée sur 22 indicateurs techniques. Les indicateurs qui sont classés en fonction de leur catégorie, donc les indicateurs de moyenne, d'oscillateur, de momentum et de tendance, et une évolution que vous avez directement dans le Market Analyzer. La deuxième colonne, c'est la détection du signal. Alors, à quoi correspond la détection du signal ? Vous allez voir qu'il y a plein d'indicateurs. Ici, vous voyez, des fois, on a deux indicateurs verts, un indicateur rouge vif, un indicateur plus clair. Alors, à quoi ça va correspondre, d'après vous ? C'est hyper simple. En fait, c'est la synthèse des indicateurs qui sont détectés par le signal de la TMI. Ici, on voit que sur orange, on a une notation de 58 % haussière. On voit qu'on a une belle évolution ici. Et on a deux indicateurs qui ont réagi. Le cours vient de croiser à la hausse la moyenne exponentielle court terme. Et le cours vient de croiser la moyenne exponentielle à moyen terme. Ici, sur Unibuy, on a une note de 67 % de hausse. Cependant, on voit qu'on est en évolution baissière. On a une bonne note, mais on baisse. Et en plus, on a un indicateur qui vient là nous dire que la moyenne mobile exponentielle à court terme a été croisée à la baisse. Bien évidemment, ça va vous aider dans vos prises de décision. C'est hyper important. Et ça peut être un signal qui va vous dire, là, j'achète où là, je vends ma valeur en fonction de ce qui va être détecté par les indicateurs. Donc, ce Market Analyzer, il est juste surpuissant. Il va vous donner une note pour la valeur. Il va vous dire quelle catégorie confirme ou pas cette note, ce qui va faire dépendre cette note. Vous avez l'évolution en fonction du contexte de la valeur sur les cinq dernières périodes. Vous avez également la détection d'un signal qui est fait automatiquement. Et là, c'est juste génial. Alors, je m'arrête juste par rapport aux questions parce qu'il y en a pas mal qui arrivent. Alors, je lis juste les questions pour pouvoir y répondre dans l'ordre. Alors, l'analyse se fait sur toutes les unités de temps. Bien évidemment, vous pouvez travailler en jour, en semaine, en mois, en heure, en minute. C'est vous qui choisissez. Alors, au niveau des indicateurs sur le graphique, ici, on a mis des indicateurs standards. Bien évidemment, vous pouvez les modifier si vous le souhaitez. Aucun problème. sens de la progression. Donc, oui, cette colonne, c'est vraiment pour voir le sens de progression de la valeur. On peut avoir une mauvaise note, mais être à la hausse. On peut avoir une bonne note et être à la baisse ou stagné. Alors, on pose la question sur du backtesting. Est-ce qu'il y aura du backtesting dans cette méthode ? Alors, bientôt, plusieurs backtesting seront disponibles pour backtester cette stratégie. Justement, vous allez voir après que l'on va pouvoir personnaliser la stratégie. C'est la troisième partie. Et je vous montrerai, enfin, je vous montrerai comment mettre en place une stratégie. Et par la suite, dans un second temps, Wild Data vous mettra à disposition pour tous ceux qui ont fait l'acquisition de cette méthode des stratégies de backtest prédéfinies. Alors, la dernière colonne n'est pas une synthèse. La synthèse, c'est vraiment ici les 58% qui vont être la synthèse des quatre catégories d'indicateurs. Donc, ça, c'est vraiment la synthèse, la note qu'on donne à la valeur. Là, c'est son évolution, sa progression. La dernière colonne, c'est vraiment le signal. Alors, ça va vous intéresser. Ici, vous avez la possibilité de cocher tous les signaux, bien évidemment. Moi, j'en avais coché que deux pour le webinaire, mais vous pouvez cocher l'ensemble des indicateurs. Vous allez voir que c'est juste fantastique. Plus besoin de développer ou de créer plein de colonnes. Je valide. Mon market est recalculé. Voilà. Donc là, c'est plus réel. Par exemple, orange, 58% des indicateurs, des 22 indicateurs sont à la hausse. On a toujours notre rapport très détaillé que l'on peut imprimer si l'on souhaite. Vous avez également le graphique qui vous donne l'évolution de cette valeur qui est en belle progression. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conditions qui indiquent la hausse. Sur le grand, ici, on n'a qu'une condition qui indique la baisse sur les 5, sur 4 autres, enfin, sur 5 et les 4 autres indiquent la hausse. Donc, ça vous donne vraiment des signaux d'entrée ou de sortie en position. Donc, ça, c'est pour la première partie qui est vraiment d'affilier une note et détecter un signal de façon très autonome en méthode indépendante. La deuxième façon d'utiliser ce nouvel ATL, ATexpert, je vais y arriver, ATMI, c'est de l'associer à une méthode. Certains d'entre vous utilisent des méthodes, les méthodes Wild Data, telles que la tendance et le timing ou des ATexpert. Et c'est ce que l'on va voir maintenant, quel est l'intérêt de l'utiliser avec une autre méthode. Alors, on ne va pas arriver trop tard. La question, ça va être est-ce que si tous les indicateurs sont au vert, on ne va pas arriver trop tard ? La valeur, elle est déjà en hausse ici depuis une période. Ça va juste confirmer justement le moment d'entrée en position. Ça va vous confirmer le fait qu'on est vraiment dans une tendance haussière, qu'on a 8 indicateurs au vert et là, ça va vraiment vous aider à resituer la valeur dans son contexte technique. Alors, bien évidemment, sur le graphique, vous mettez tous les indicateurs que vous voulez. Si vous voulez rajouter divergence, Ishimoku, tendance et timing, ça se traite de la même façon que n'importe quel graphique comme vous pourriez rajouter n'importe quelle colonne dans le Market Analyzer. J'ai oublié de vous dire que dans le graphique, bien évidemment, vous avez les indicateurs techniques, vous retrouvez l'indicateur ATMI. Donc, le rouge, ça indique la force haussière, baissière, le vert, la force haussière et le petit trait bleu en bas, la petite courbe en bleu, ce sont les neutres. Donc là, par exemple, sur orange, on voit bien que c'est le vert ici qui est à la hausse. Les vendeurs, plutôt eux, enfin les signaux baissiers à la baisse et les neutres n'avancent pas trop. Donc là, on a bien la concordance avec nos 58 % de hausse. Alors, je lis les questions, il y en a beaucoup. Ok. Il y a des questions mais ça sera plus pour la troisième partie donc ne vous inquiétez pas, je me les mets sous le coude. Alors là, on a vu la première partie où chacun d'entre vous va pouvoir avoir la note sur sa valeur, va pouvoir avoir l'évolution de sa valeur et des signaux qui vont confirmer une prise de décision ou qui vont vous donner tout simplement des nouveaux signaux. Le but, ce n'est pas d'attendre que tous les indicateurs soient au vert mais ça va être de créer sa stratégie en fonction des indicateurs avec lesquels on préfère travailler, avec lesquels on a le plus confiance. Ça, on le voit dans la troisième partie. Donc, deuxième partie, valider des signaux d'après une méthode existante. Donc, je vais prendre le WTI qui est un indicateur Wild Data. Donc, vous le connaissez, tendance, phase d'avancée, timing, pression acheteur-vendeur. Donc là, on a un nouveau signal haussier qui a été donné sur Veolia. Donc, Veolia, nouveau signal haussier, on est dans une phase d'avancée, on a un bon timing, les acheteurs dominent le marché, nos quatre catégories d'indicateurs nous affirment qu'on a 63% de hausse de ces quatre catégories. On voit qu'au niveau de l'évolution, je vais agrandir un petit peu ma colonne, on a une belle progression sur la valeur, on est toujours au vert. Et au niveau des indicateurs, on a deux indicateurs qui confirment cette hausse. Donc, si vous hésitiez à rentrer parce que c'est un nouveau signal, ça va vous aider à savoir ce qu'il faut faire. Ensuite, on peut prendre un autre exemple, par exemple ici sur Publicis. Publicis, on a un signal haussier qui a été donné par le WTI en date du 2 février, donc c'était hier. donc on a toujours une tendance haussière, une phase d'avancée, un timing qui est bon, des acheteurs qui dominent le marché. Ici, on a une synthèse avec 79% de notes haussières par les indicateurs. On a une belle évolution après une phase neutre et on a trois indicateurs qui vont confirmer la hausse sur cette valeur. Donc, ça va vraiment vous aider à savoir ce qu'il faut faire. Souvent, la question, c'est de se dire j'ai un signal, mais je fais quoi ? Je le prends maintenant ? J'attends un petit peu ? Est-ce que je dois trouver quelque chose de contraire ? Est-ce que je dois le confirmer ? Là, vraiment, ça va vous aider puisqu'il y a 22 indicateurs qui sont pris en compte pour vous donner ces résultats. Une question, mais j'ai besoin de précision pour y répondre. On me demande est-ce qu'on peut avoir le nombre de barres ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus avant que je vous réponde ? Merci. Du coup, là, on l'a vu avec le WT. D'accord ? On peut le regarder également avec les divergences qui est un module que beaucoup d'entre vous doivent avoir. C'est un module phare. Je présente les divergences, mais je peux montrer la même chose sur Ishimoku, VB, enfin, quelle que soit votre méthode de travail. Alors, par exemple, ici, sur Safran, on va voir… est-ce que j'ai mis les divergences ? Oui. Ah, voilà, je ne clique pas sur la valeur. Sur Safran, on voit qu'on a une divergence haussière ici depuis lundi, donc depuis le 1er février, 4,80 % de hausse en deux jours, divergence sur la stochastique. Ici, au niveau du money management, on commence à nous dire que c'est inacceptable. Ici, au niveau des indicateurs, c'est plutôt les indicateurs de baisse qui dominent. On est à 54 % ici, c'est neutre, mais 54, on est dans les 50 %. Donc, ça reste neutre, mais plutôt à la baisse. C'est ce que disent les quatre catégories d'indicateurs. On était dans une phase d'évolution haussière il y a quelques jours et là, on est vraiment repassé sur une phase neutre. Donc, quelqu'un qui est rentré sur la position va se dire quoi ? La divergence, je l'ai prise ici, je gagne déjà presque 5 %. Soit je peux mettre un stock très court, soit pour essayer d'atteindre l'objectif, soit je prends déjà mon bénéfice. Donc, on peut faire la même chose sur Worldline. Worldline, là, on a une divergence qui a été détectée en date du 28 janvier. On a ici des indicateurs qui confirment la hausse, plus de 7 %, presque 8. pour cent de hausse. Les indicateurs donnent un pourcentage haussier. On a ici une belle évolution. Donc, quelqu'un ici qui est rentré et qui a pris plus de 7 %, on a touché l'objectif, il y a toujours les indicateurs qui sont au vert. Donc, il faut être prudent, mais on a toujours une hausse qui est indiquée sur cette valeur. Donc, vous voyez que vous pouvez l'utiliser tout seul, comme on l'a vu au départ, avec vraiment de la détection de signaux, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme confirmation sur une méthode Wild Data telle que le WTI, tendance et timing, mais c'est pareil pour la stratégie des chandeliers, pour la stratégie des retournements de tendance, et vous pouvez aussi l'utiliser avec un ATXpert pour confirmer justement les signaux de l'ATXpert. Je vous rappelle que c'est le seul, seul, seul module, c'est la seule méthode et j'insiste vraiment là-dessus, qui est une vision aussi large. Les divergences, ça capte du retournement de tendance. VBA, ça capte de la volatilité. Les tortues, c'est une méthode d'auteur. L'impulsion, c'est une méthode d'auteur. Là, ça va combiner 22 indicateurs techniques pour 24 conditions techniques. Donc, ça resitue vraiment chacune des valeurs, chacun des signaux dans leur contexte technique. Et ça, c'est hyper important. On ne peut pas aller checker 72 indicateurs. On ne peut pas aller checker un milliard de choses parce qu'on n'a pas le temps. Puis c'est parce que ça ne servira à rien non plus. Là, tout est synthétisé pour vous faire gagner du temps. Et je pense que ça, les débutants vont adorer parce que quand on débute, on ne sait pas quel indicateur choisir. Donc là, il y a vraiment une synthèse qui est faite. Et les plus experts, et vous êtes nombreux dans ce webinaire, vous allez adorer parce que ça va aussi vous permettre d'élaborer des stratégies inimaginables. Est-ce que vous avez des questions pour cette deuxième partie qui est plus dans la confirmation, dans la validation des signaux de vos stratégies ou des stratégies wall data et des AT experts ? J'en profite pour lire les questions et y répondre. Alors, on me pose une question concernant le nombre de bougies par rapport à l'icône d'évolution, le petit graphique d'évolution. Donc, c'est les cinq dernières périodes qui sont affichées dans le market. Mais en bas du graphique, vous avez tout l'historique avec les notes haussières en vert, les notes baissières en rouge et les notes neutres en bas, en bleu clair. Alors, bien évidemment, si vous voulez changer l'apparence, comme dans l'ensemble du Wallmaster, vous pouvez bien évidemment accéder aux paramètres. Je suis contente de vos retours parce que j'ai l'impression que vous trouvez ça plutôt très intéressant. Oui, c'est utilisable sur toutes les unités de temps et quel que soit le type d'actif sur lequel vous êtes, Forex, Action, Crypto, Indice, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 1 an, 6 mois, ça s'adapte vraiment et c'est fait pour tous nos clients. Alors, j'espère que vos avis du premier abord seront confirmés dans l'utilisation. comme je vous dis, nous chez Walldata, on a le privilège de l'utiliser depuis quelques temps parce qu'avant de vous le présenter, on va être sûr de nous et c'est vrai que ça, en fait, ça permet de balayer un manque de confiance à certains moments aussi. C'est-à-dire que des fois, on hésite, on se dit est-ce que j'y vais maintenant, est-ce que j'y vais pas maintenant, est-ce que c'est pas trop tard ? Là, ça permet vraiment de recadrer le truc et de se dire ben voilà, moi j'ai un signal que j'ai détecté avec ma méthode, avec WTI, avec divergence, est-ce que c'est le moment ou pas ? J'ouvre et je vois tout de suite c'est clair, net et précis. Alors, de la même façon, vous pouvez très bien avoir une note sur plusieurs unités de temps. N'oubliez pas que les market analyzers sont multi périodes de temps. Vous pouvez très bien avoir une note en jour, une note en 4 heures et une note en hebdo. Tout est vraiment possible à travers cette nouvelle méthode ATXpert. Troisième partie, « Créer sa stratégie ». Alors, on va revenir sur mon premier écran. Ici, vous avez vu que la colonne ici vous donne, je le répète, la note, les catégories et l'évolution. Vous avez bien évidemment accès aux paramètres généraux. Vous pouvez décider d'afficher les catégories d'indicateurs, d'afficher l'évolution de la note. Vous pouvez choisir d'enlever des indicateurs si par exemple, dans votre notation, vous ne voulez pas les indicateurs de tendance. Il suffit de les décocher et vous ne les aurez plus. Vous pouvez également modifier les périodes des indicateurs. Donc, vous êtes vraiment libre de pouvoir faire évoluer ce système de notation en fonction de votre profil. Donc, un débutant va l'utiliser tel quel. C'est super bien programmé. Ce n'est pas pour mettre en avant les développeurs de chez Wildata, mais c'est bien fait. Mais par contre, quelqu'un qui a des préférences et qui n'aime pas par exemple un indicateur peut le supprimer, peut mettre en avant d'autres indicateurs. La deuxième icône accessible dans cette colonne, c'est les options de filtrage. Vous pouvez décider de décocher afficher toutes les valeurs et de n'afficher que les notes haussières ou que les notes baissières. Et vous pouvez également décider d'afficher que des valeurs supérieures ou égales à 50%, inférieures ou égales ou égales à... Alors là, je dis 50, mais vous avez une réglette qui vous permet de modifier tout ça. Voilà. La deuxième colonne, c'est là que vous allez vraiment, vraiment, vraiment pouvoir vous éclater. Vous avez ici tous les indicateurs techniques. On les retrouve ici. Et là, vous pouvez décider de n'afficher que les signaux qui vous intéressent. Imaginons que dans votre market analyzer, vous avez une colonne pour détecter les croisements de moyenne mobile et vous aviez une colonne pour détecter le RSI. C'est très simple. vous décochez tout le reste. On peut changer les paramètres des indicateurs. Voilà, là, je me fais plaisir et je fais valider. Je demande à mon market de recalculer et là, automatiquement, je n'aurai que les critères qui m'intéressent. Donc là, sur orange, on voit que ce ne sont que des moyennes mobiles qui vont à la hausse. ici, sur Unibail, moyenne mobile qui va à la baisse et au niveau du RSI, là, je n'ai pas de signaux de surachat et sur vente au niveau du RSI. Donc là, vous pouvez vraiment, vraiment vous amuser à cocher les indicateurs qui vous intéressent. Par exemple, on va refaire un cas. Je vais décocher les moyennes mobiles, je n'en veux pas. Je vais prendre, par exemple, un stochastique et puis un DMI et un signal sur SAR. je fais valider, je recalcule et là, automatiquement, je n'aurai que mes indicateurs sélectionnés qui ne seront affichés pour la détection du signal. Alors là, pour ceux qui aiment trouver des stratégies, qui aiment affiner des méthodes, qui aiment tester des nouvelles choses, vous allez vous régaler. Moi, je me suis déjà amusée à le faire et je peux vous dire que c'est vraiment sympa. Il n'y a pas besoin de rajouter des colonnes, de chercher une troisième colonne de synthèse. Là, tout est synthétisé au même endroit et cette colonne, vous pouvez la mettre sur les divergences, vous pouvez la mettre sur WTI, sur Ishimoku, quelle que soit votre méthode, vous allez pouvoir associer cette méthode de confirmation de détection de signal partout et ça, c'est juste sublime. Donc, on a vu dans la première partie qu'on avait la note en fonction des quatre catégories qu'on pouvait afficher et s'imprimer le rapport si on veut le garder, bien évidemment. On a vu également que vous avez l'évolution de cette note en fonction des cinq derniers jours, qu'on avait une détection de signal, que tout est entièrement paramétrable et filtrable. Vous pouvez décider d'afficher ce que vous voulez, donc de paramétrer à l'infini vos stratégies, de les affiner au maximum. On a vu qu'on pouvait le rajouter pour confirmer les signaux dans une méthode WallData mais aussi dans une méthode ATXpert, telles que les divergences, mais tous les ATXperts, c'est pareil. Et on a vu aussi qu'on pouvait se développer ses propres stratégies à l'infini et ça, c'est plutôt fantastique. J'espère que vous aurez le même ressenti que nous, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt de cette nouvelle méthode qui est vraiment universelle, qui est vraiment hyper large, mais qui va pouvoir affiner, confirmer, rentrer vraiment dans le détail pour confirmer des signaux qui seraient détectés par n'importe quelle autre stratégie pour vous permettre de gagner du temps dans vos analyses, pour vous permettre d'y voir plus clair également parce que quand on débute, on veut des confirmations de signaux, ce n'est pas forcément évident de se baser sur un seul indicateur. Oui, l'indicateur WTI est à la hausse et tout est au vert, mais est-ce que j'y vais maintenant ? Avec l'ATMI, vous n'aurez plus d'excuses. Et puis, pour les plus confirmés, je sais par avance que vous allez vous régaler à développer vos stratégies et vous amuser avec les filtres pour pouvoir multiplier vos chances de réussir encore plus sur les marchés boursiers. Donc, un market analyzer avec deux colonnes que vous pouvez mettre sur n'importe quel autre espace de travail Wild Data, un graphique avec un indicateur pareil que vous pouvez utiliser comme n'importe quel autre graphique. Vous pouvez rajouter vos propres indicateurs techniques. Vous avez un assistant visuel, mais vous pouvez en rajouter d'autres. On l'a vu avec WTI ou Divergence. Ça s'utilise sur n'importe quel actif Action Futur, enfin, n'importe quel marché financier sur une liste personnelle également, sur un secteur. Et quelle que soit la période de temps, que vous soyez investisseur à très long terme, à court terme ou même un trader ou un scalper, cette méthode va vous plaire. J'en suis convaincue. On arrive à la fin de cette présentation. C'est passé très, très vite encore une fois. Vous avez été assez actifs dans le chat. Je vous en remercie parce que ça me permet aussi d'avancer dans mon webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les poser. Il reste quelques minutes. Après, je vous laisse, malheureusement. Donc, ça a l'air de vous plaire. Donc, ça, je suis ravie. Je vais transmettre tout de suite cette information à l'équipe de développement qui va être ravie parce que c'est vrai que c'est un gros projet qui leur tenait à cœur depuis longtemps. Et là, on est ravis qu'un nouveau produit puisse arriver dans la gamme des produits Well Data. Vous le retrouvez sur le site Internet, bien évidemment. Donc, sur le site www.walldata.fr mais pas besoin de bouger du logiciel. On va donc Communauté, Site Well Data. Vous le retrouvez en page d'accueil. Je clique dessus mais vous le retrouvez également dans la boutique. Ici, Analyse, Temps réel, Multi-indicateurs. Donc là, on retrouve ce que je vous ai dit en plus léger. J'espère que je vous en ai dit un petit peu plus quand même. Vous retrouvez le contenu du pack, les principales fonctionnalités. Donc, c'est ce qu'on a vu ensemble. Et vous retrouvez le prix. Donc, 499 euros prix tarif. On fait une offre de lancement parce qu'on aime bien les offres de lancement chez Well Data. Donc, l'offre, elle est valable une semaine. Donc, jusqu'à mercredi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Donc, Johanna chez Well Data où l'ensemble de l'équipe commerciale se tient à votre disposition. Vous avez également le site web. Vous avez également le blog que vous retrouvez chaque semaine. La chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, à laquelle vous devez vous abonner. La page Facebook également que vous pouvez liker. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter par mail sur info arrobas wallmaster.com. Pour ma part, je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter une belle après-midi en espérant que vous soyez nombreux à utiliser cette nouvelle méthode parce que je suis convaincue autant que l'ensemble de l'équipe que cette méthode va vous permettre vraiment d'avancer, de confirmer des signaux, de détecter des nouveaux signaux. Et c'est vraiment un beau produit qui est sorti aujourd'hui mercredi 3 février 2021. Je vous souhaite à tous une excellente journée encore une fois et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501